C'est la sonnerie aux morts, moment de grand deuil pour l'armée ivoiquienne, place d'armes de l'état-major général des forces républicaines de Côte d'Ivoire, des familles anéanties par la tristesse, les sanglots et le chagrin, des familles qui pleurent la disparition d'un fils, d'un frère, d'un cousin, d'un mari ou d'un ami. Les grands commandements étreignent par l'émotion. C'est le temps du recueillement. L'armée de Côte d'Ivoire a perdu 7 de ses hommes et ils sont tombés au champ d'honneur à Holodio dans la nuit de mardi 1er à mercredi 2 décembre dernier. Au petit matin de ce mercredi 2 décembre, malgré la furgulence de l'attaque du nombre élevé des assaillants, vous avez refusé de reculer. Vous avez décidé de vous battre jusqu'au bout. A vous tous ici couché, nous vous faisons le serment de rester fidèles à votre engagement. Souhaitez la mort et faiblesse, mais si exposés par devoir et vertu. 7 cercueils recouvrents du tricolore ivoiquien et des photos des soldats. Ils ont été faits chevaliers de l'ordre du mérite ivoiquien à titre posthume, « Réconnaissance de la Nation ». C'est le lieu d'attirer l'attention des éléments et des unités en position d'opération sur le terrain, de renforcer leur propre sécurité et de maintenir la vigilance absolue. De même, nous leur demandons de développer des relations emprunts, de bons voisinages entre l'armée et les populations, afin que le renseignement soit une réalité pour anticiper ce type d'attaque. Après la cérémonie, le général de corps d'armée Soumaïla Bakayoko, chef d'état-major général des forces républicaines de Côte d'Ivoire, s'est rendu au chevet des militaires blessés dans cette attaque. Sous-titrage Société Radio-Canada